Charles III sera couronné le 6 mai 2023. Avant son couronnement, il devrait partager un repas avec Juan Carlos. L'ancien roi d'Espagne est exilé aux Émirats Arabes Unis. Le 6 mai 2023, Charles III va vivre une journée très importante. Pour cause, le nouveau roi d'Angleterre sera couronné. Pour l'occasion, l'événement sera retransmis dans le monde entier et se déroulera devant de nombreux invités triés sur le volet. Alors qu'où est-ce les cartons d'invitation ont tous été envoyés, Charles III doit faire face à quelques refus. Concernant la présence du prince Harry et de son épouse, Meghan Markle, la nouvelle est tombée. Le fils cadet du roi assistera seul à cet événement historique. Si toutes les pensées du roi se tournent vers son couronnement, il aurait tout de même pris la décision d'organiser, la semaine du 17 avril 2023, une rencontre surprenante. Selon les informations d'Al-Mundo, le roi des Chirouins Carlos devrait quitter quelques jours à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où il réside depuis son exil, pour rencontrer le nouveau roi d'Angleterre à Londres. Il devrait tous les deux partager un déjeuner en toute discrétion. Les raisons de cette rencontre n'ont pas encore été dévoilées. Après son court séjour dans la capitale de l'Angleterre, Juan Carlos devrait ensuite passer quelques jours la station balénaire espagnole San Francisco. Une nouvelle fois, son voyage risque de faire beaucoup de bruit, s'il a vraiment lieu. Juan Carlos avait quitté l'Espagne après avoir été accusé de corruption. Pour rappel, il avait pris la décision de fuir l'Espagne en août 2020 après avoir été accusé de corruption. Il avait rejoint le Moyen-Orient. En mai 2022, il était déjà retourné dans son pays pour assister à une régate. Sa présence avait créé la polémique. Juan Carlos pourrait ensuite retourner à Londres puisqu'il semblerait qu'il ait également reçu une invitation pour assister au couronnement de Charles III. L'actuel roi d'Espagne, Felipe Evi, son épouse Letizia d'Espagne devrait eux aussi être présent pour ce moment historique. A propos de l'auteur Marine Thé Incollable sur les faits divers ou la politique, je suis servi en écrivant pour Closer depuis 2019. Passionné par les séries, je suis également très attentif aux actualités des personnalités, surtout françaises. Ces derniers articles et procès Jean-Marc Morandini, après, ça a vraiment dérapé. Ces faits dérangeants qui lui sont re- Meghan et Harry, nouvelles déconvenues concernant leur fils archi Bruce Willis et Emma Emma, ils fêtent les 11 ans de leur fille Mabel Ray, une touchante vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada